réussit. Le fait de vouloir rapidement avoir les choses. L'homme moderne ne veut plus souffrir pour avoir quelque chose. L'homme moderne ne veut plus payer le prix pour avoir quelque chose. L'homme moderne veut tout avoir facilement et rapidement. C'est une très mauvaise habitude les gars. Le fait de rapidement avoir les choses, le fait de vite avoir les choses, le fait de vite accomplir quelque chose, c'est une mauvaise habitude. Voilà pourquoi les hommes traditionnels étaient plus virils que les hommes modernes. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 4 mauvaises habitudes qui retardent les hommes. 4 mauvaises habitudes qui peuvent empêcher les hommes de faire plus. En tant qu'homme, nous pouvons faire plus et nous devons faire plus. Le problème c'est que nous avons des habitudes qui nous retardent. Il y a des habitudes qui peuvent nous aider à faire plus, qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Mais il y a aussi des habitudes que nous pratiquons tous les jours qui nous retardent, qui nous empêchent de faire plus. Certes, nous arrivons à réaliser des choses, mais croyez-moi les gars, nous pouvons faire plus. Imaginez un peu une seconde si vous arrivez à travailler sur vos habitudes, sur vos mauvaises habitudes, vos mauvaises habitudes qui vous empêchent de faire plus. Croyez-moi les gars, vous serez inarrêtables. Vous serez inarrêtables. Vous allez produire plus. Donc frère, si tu veux produire plus, commence à travailler sur tes habitudes. Commence à régler tout ce qui t'empêche de faire plus. Ok ? Peut-être que ces choses que je vais citer ne font pas partie de tes mauvaises habitudes. Mais à la fin de la vidéo, essaye de t'asseoir. Analyse un peu. Qu'est-ce qui t'empêche de faire plus ? Une fois que tu as détecté ces mauvaises habitudes, travaille là-dessus pour être inarrêtable. Donc avant de commencer, je t'invite à laisser un like. C'est très important. Laisse un like, laisse un commentaire, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne Ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rien manquer. Ok ? La première mauvaise habitude qui retarde les hommes, ok, c'est le fait de courir après les femmes. Je ne veux pas développer ce point parce que j'ai fait deux vidéos là-dessus. Les hommes pauvres n'ont pas droit à l'amour, le fait d'arrêter de courir après les femmes. Retrouve le lien dans la barre de description. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose aujourd'hui, ok ? Assois-toi un peu et essaye de calculer un peu le montant, la somme d'argent que tu as donné aux femmes depuis le jour où tu as connu les femmes jusqu'à maintenant. Si on analyse bien, vous allez découvrir que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà même donné un terrain aux femmes. La somme d'un terrain aux femmes nous avons donné. La somme d'une voiture avec laquelle on pouvait faire taxi, on a donné aux femmes. Même une maison équipée, on pouvait acheter, on a donné aux femmes. C'est une mauvaise habitude qui a retardé beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, les gars, vous n'avez pas idée. Et ça continue toujours à retarder beaucoup d'entre nous. Il y a des mecs qui vont même jusqu'à louer un studio pour une femme. Et le jour où il ne dort pas, c'est quelqu'un d'autre qui vient dormir. Mais on ne réalise pas encore ça. On ne réalise pas encore ça parce qu'on s'est dit, bon on est jeune, on peut faire, on s'amuse, c'est tranquille. Mais n'attendons pas d'être âgés pour avoir des regrets. C'est maintenant qu'il faut rectifier le tir. Donc frère, si tu es le genre à dépenser sur les femmes, à investir sur les femmes sans rien gagner en retour, tu dois arrêter parce que c'est ce qui te retarde. Le sexe, c'est rien. Le sexe, c'est rien. Un plaisir de 5 minutes, un plaisir de 4-3 minutes et à la fin, tu te rends compte que je n'ai rien réalisé. Non frère, pense. Beaucoup d'entre nous, c'est les terrains qu'on a partagés comme ça aux femmes. Les voitures financières où on a partagé. La deuxième habitude qui retarde les hommes, ce sont les chills, les soirées, l'alcool, les boîtes de nuit. Frère, moi-même, j'étais dedans. Il y a des jours quand je m'assoie, je me dis comment j'ai fait. 7 jours sur 7, j'étais avec des poteaux. J'étais avec des poteaux au snack. Pourtant, je ne supporte pas l'alcool. Je ne suis pas du genre à supporter l'alcool. Mais le fait d'être dans une ambiance où les femmes dansent juste pour voir seulement les fesses des femmes, pour faire les tournées, ça, j'ai fait ça. Mais ça m'a mené où ? Nulle part, les gars. Nulle part. Ok ? Si j'ai des petits frères ici, croyez-moi, les gars, ça m'a mené nulle part. Ça retarde. C'est une mauvaise habitude qui va t'empêcher de réaliser beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre nous, même dans l'alcool, c'est les terrains qu'on a dépensés. Dans l'alcool, c'est des voitures qu'on a dépensées. Ça nous a mené où ? Nulle part, les gars. On est encore jeunes, on peut rectifier le tir. N'attendons pas d'être âgés pour dire si je savais. Ok, les gars, la deuxième habitude. La troisième habitude qui retarde les hommes, c'est le manque d'activité et le manque de discipline. Ok ? La troisième mauvaise habitude, le manque d'activité et le manque de discipline. Un homme qui n'est pas en activité ne peut rien produire. Rien. Un homme qui manque de discipline ne peut rien produire. Peu importe le business dans lequel tu te trouves, tu dois être actif. Que ce soit un business en ligne ou un autre business je ne sais pas quoi, tu dois être actif et discipliné, régulier. Tu dois passer plus de temps sur ton business. Il y a des mecs, quand le business devient un peu dur, ils abandonnent. Mais il y a une fille qui drague depuis trois mois. Le mec, il est toujours sur la fille. Il insiste parce qu'il espère qu'un jour il aura la fille. Non, les gars. Vous devez insister sur votre business parce que c'est ça qui va vous mettre en haut. C'est ça qui va changer votre vie. Pas une meuf. Ok, les gars, pas une meuf. Je ne dis pas que vous ne devez plus vous taper les meufs. Non. Vous devez être actif sur votre business et discipliné. Vous devez être régulier. La constance paye, les gars. La constance sur votre business paye. Si tu es un homme d'affaires, tu es un jeune entrepreneur et que tu n'es pas constant sur ton business, ça n'ira pas loin, les gars. Croyez-moi. Par semaine, je peux avoir cinq à six abonnés. Par semaine, je peux faire cinq à six abonnés. Pourquoi? Parce que je suis constant. Je suis là tous les jours, les gars. Je suis constant. Mais si je poste une fois par semaine, si je poste quatre fois dans le mois, je ne peux pas avoir cinq abonnés par semaine. Je ne peux pas. Parfois, je peux faire dix abonnés. Pourquoi? Parce que je suis constant. Je suis constant sur mon activité, les gars. Soyez actif. Un homme qui n'est pas actif ne peut pas produire grand-chose. Tu vas produire, mais tu ne pourras pas faire plus que tu es censé faire à cause de ces mauvaises habitudes. Ok, les gars? La quatrième mauvaise habitude qui empêche les hommes de faire plus. Cette habitude te fait croire que tu avances, mais plus tard, tu vas te rendre compte que tu as fait les pires erreurs de ta vie. C'est le fait de vite réussir. Il y a le fait de vite réussir. Le fait de vouloir rapidement avoir les choses. L'homme moderne ne veut plus souffrir pour avoir quelque chose. L'homme moderne ne veut plus payer le prix pour avoir quelque chose. L'homme moderne veut tout avoir facilement et rapidement. C'est une très mauvaise habitude, les gars. Le fait de rapidement avoir les choses. Le fait de vite avoir les choses. Le fait de vite accomplir quelque chose. C'est une mauvaise habitude. Voilà pourquoi les hommes traditionnels étaient plus virils que les hommes modernes. Les hommes de notre temps. Parce que là-bas, ils savaient comment payer le prix pour avoir ce qu'ils voulaient. Là-bas, ils savaient comment souffrir pour avoir ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent plus souffrir pour avoir ce qu'ils veulent. Ils veulent tout rapidement. Tout rapidement. Non, les gars. C'est une très mauvaise habitude. Quand j'ai lancé la chaîne et que j'ai commencé à partager les liens dans les différents groupes Facebook, les Youtubers, beaucoup des gars m'ont contacté en inbox. Oh, frère, on se follow. Tu t'abonnes, je m'abonne. Je te suis, tu me suis. Je like, tu like. C'est bien. Les 5000 abonnés que nous cherchons, nous pouvons avoir ça en un mois. Si on fait abonne-toi, abonne-toi, je m'abonne. Mais ça sert à quoi d'avoir 2000 abonnés, 5000 abonnés et quand tu postes une vidéo, c'est 10 vues que tu fais. 10 vues. Tu postes une vidéo, un mois, c'est 100 vues. Ça sert à quoi? Je préfère souffrir pour avoir des abonnés engagés que de passer par les raccourcis. Abonne-toi, je m'abonne. Non, les gars. Vous devez souffrir pour votre activité, les gars. Parce que c'est ça qui fera de vous des hommes. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas valoriser ton business. Tu vas valoriser ton projet parce que tu as souffert pour arriver là où tu dois arriver. Oui, les gars. Ne soyez pas comme les hommes modernes d'aujourd'hui qui veulent avoir tout rapidement. Non. Restez traditionnels, les gars. OK? Un mec traditionnel qui évolue avec la technologie. Le monde évolue, tu évolues, mais tu gardes un peu un côté traditionnel qui est le fait de payer le prix pour avoir ce que tu veux. Parce que de nos jours, les jeunes hommes ne veulent plus payer le prix. Voilà pourquoi beaucoup deviennent des brouteurs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit des brouteurs, ceux qui arnaquent un peu en ligne. Et la majorité des jeunes hommes font ça pour plaire aux femmes, pour attirer les femmes, pour se faire voir. Regardez leurs vidéos. C'est seulement jeter l'argent, payer les voitures, faire l'obeuse et après ils deviennent quoi? OK les gars, vous devez payer le prix pour ce que vous voulez. Vous devez taffer dur pour ce que vous voulez. Parce que c'est ça qui va vous emmener en haut les gars. Réussir vite. Vous montez et vous allez descendre rapidement aussi. OK les gars? Donc souffrez pour avoir ce que vous voulez. Vaut mieux aller lentement, sûrement et pour construire quelque chose de vrai, pas quelque chose de fake. OK les gars? Donc voilà les quatre mauvaises habitudes qui empêchent les hommes de faire plus, qui retardent les hommes. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer et surtout partage la vidéo.